bonjour à tous c'est parti vous allez bien pour ma part ça va nickel allez on se retrouve pour la nuit noire grand maître sur la lame lumière cette nuit noire qui est assez technique pour le coup c'est je pense et beaucoup je pense aussi que c'est la nuit noire la plus dure à l'heure actuelle de destiny on va commencer direct on en a un qui part faire son petit boulot si je peux dire à droite tranquille qui clean vraiment tranquillement en étant saïf deux qui vont au mid pour virer le boss ça c'est la première chose à faire c'est vraiment c'est virer le boss à cette première étape pour pas que nous emmerdent après on clean on essaye de tout cligner en étant saïf bien évidemment ce qu'ils font très mal donc voilà on se fait les petits d'abord c'est vrai que moi j'aime bien personnellement me faire les petits avant faire les champions comme ça on n'est pas emmerdé quand on les fait c'est vite de devoir lâcher un champion avant de mourir si on se fait tirer par un petit pour les nuits noires gm c'est vrai que n'hésitez pas à utiliser les modes ou quand on fait un coup de grâce sur les champions ça va générer des mûres lourdes comme ça ça permet de pouvoir beaucoup plus utiliser les mûres lourdes au cours des nuits noires c'est vraiment très intéressant à regarder bien les trois quarts des champions pour le coup on va les faire en coup de grâce tout simplement pour pouvoir générer des mûres lourdes et pouvoir clean le plus vite possible la nuit noire en elle-même est très rapide le boss est plus long quasiment que la nuit noire tellement que voilà il faut prendre son temps comme là par exemple à cette étape ne faites pas tous les acolytes laissez en trois vraiment minimum par sécurité parce que c'est au moment où vous allez tuer tous les acolytes en fait que ça va enclencher la seconde phase donc si vous ne faites pas le garde lumière plus les bloqueurs et ben vous allez vous retrouver avec l'autre garde lumière qui va spawn les petits esclaves et autres donc voilà faut savoir prendre le temps il faut vraiment l'idéal c'est de les faire à trois de la même escouade de se parler et de prendre le temps de les faire en ouïe noire classique pour voir qu'est ce qui déclenche telle phase réellement ce que là vraiment si vous la faites à la bourrin vous faites tous les petits acolytes comme ça je suis tranquille bah là malheureusement ça va pas ça va pas être bien parce que vous allez refaire ce pomme spot spot ou spawn les mobs de la seconde phase alors que voilà il vous reste les champions et garde lumière donc pour ça faites attention donc en savoir que garde lumière déjà dans cette nuit noire vous en avez six en termes de champions alors là on va parler des implacables qu'on voit principalement qu'à la fin enfin à la salle juste avant la fin on y en a quatre par contre pour les bloqueurs là vous en avez une petite douzaine donc attention en termes de prêtresse solaire vous avez environ 5 et de chuchu cryo vous en avez une dizaine donc à un ou deux près parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident comme c'est pas moi qui tue bien évidemment tout le monde voilà c'est un travail d'équipe et je remercie la wings beaucoup pour m'avoir aidé et bien appris la strat de cette gemme qui est assez galère donc on va se retrouver tout de suite à la prochaine étape là c'est simplement du démobage c'est un travail d'équipe c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 allers-retours entre le mid et la plateforme pour que le boss le suivent littéralement et comme ça ça laisse les deux autres tranquille pour clean avant d'attaquer littéralement réellement le boss là pour le coup on va essayer de clean tous les petits esclaves les péteux voilà on essaye de les faire après on peut dépêcher un petit peu le boss évidemment il n'y a pas de soucis de façon vous voyez bien on dépêche un petit peu avant pour aider pour voilà on va récupérer les mines donc on peut tirer deux trois roquettes là on fait par contre obligatoirement les mobs parce que sinon quand on va devoir aller en bas si on est un peu en galère ou autre c'est toujours embêtant d'avoir des péteux en face de soi on est que deux ça va faire très mal le super comme les armes lourdes essayer de les garder pour les champions le garde lumière après voilà il y a des orbes donc n'hésitez pas si vous avez assez d'or pour récupérer votre super à le claquer comme là l'a fait dragon pour augmenter un petit peu enfin pour réduire un petit peu le temps au boss il a dps un petit peu le boss section super pour gagner du temps voilà il ne faut pas hésiter mais voilà très clairement en gros c'est un qui s'occupe regardez oui kratos qui s'amuse à sauter au milieu sur la plateforme au milieu sur la plateforme il occupe le boss nous on clean après on dps le boss et une fois que le boss se fermer souvenez-vous bien ça fait spawn un garde lumière ainsi que deux checheux cryo là encore une fois la personne qui gère le boss va essayer de prendre un chevalier cryo avec lui et un seul si possible car c'est en butant les deux chevaliers cryo et le garde glyph qui enfin le garde glyph le garde lumière excusez moi qui va faire que ça va enclencher le boss donc là encore une fois en fait on fait le garde lumière un checheux cryo on clean s'il ya des mobs et après seulement là on va faire le deuxième checheux cryo et on repart sur la même zone la même phase en fait tout simplement il va jouer avec le boss pendant que on va clean les mobs qui ont pop on dps le boss à chaque fois par contre là sur la deuxième et troisième barre ont fait attention parce que en milieu va y avoir un spawn tout à son vous allez le voir la dragon va même tirer pour montrer où sont les spawns pour le coup de repop au moment où on va dps le boss voilà et vraiment si on se tient à ça où vraiment on fait tranquillement on garde un checheux comme ça on peut tout clean et à chaque fois ça fait que bah il n'y a pas énormément de mobs et au final ce boss va regarder bien on n'a pas trop galéré mon serait qu'il ya un petit moment vous allez voir on a eu deux morts c'est un peu juste c'est un peu short faut pas être un manche sur cette nuit noire mais sinon ça passe relativement facilement n'hésitez pas à faire un petit tour en description si vous voulez des tutos particuliers des petits coups de main voilà certes je ne suis pas à la hauteur de la wings je ne carie pas du monde je ne fais pas de grosses aides j'aime notamment sur celle ci par exemple mais voilà j'aide à mon niveau donc n'hésitez pas tous les liens seront en description sur ce bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est une nouvelle vidéo C'est parti ! 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 C'est parti !